Coucou les chouchous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un oracle. J'ai eu un joli coup de cœur, j'ai trouvé une petite pépite que je vais te montrer maintenant. Je l'ai reçu hier, tout fraîchement. Il s'agit d'un tarot. Ce n'est pas un oracle ce coup-ci, ce sera un tarot. Le tarot Witchy Cauldron. Donc voilà ce que je vais te montrer. Tu vas voir comme il est tout beau, enfin surtout très intéressant. Tu verras ce que tu en penses. Ça me fait penser que du coup cette vidéo, j'ai reçu un petit message de Sabine qui me suit. Merci à toi et Sabine qui me parle de ce tarot et qui me demande dans son message de faire une petite vidéo pour expliquer de quelle manière en fait je l'utilise. Parce que tu vas voir qu'il y a plein plein d'informations dans ce jeu. Donc comme je le disais à Sabine, je suis une totale débutante dans l'univers du tarot. Autant les oracles c'est ok, j'ai l'impression de maîtriser. Mais le normand aussi ça va plutôt bien. Mais après le tarot, c'est vrai que je fais ma feignante. Et je ne me suis pas encore lancée, complètement lancée dans l'apprentissage de ce magnifique jeu de cartes. Néanmoins, c'est une passion pour moi aussi le tarot. Donc c'est pour ça que dès que je découvre des nouveaux jeux hyper intéressants, hyper beaux, je ne peux pas m'empêcher de les commander. Voilà, avec l'espoir quelque part au fond de moi qu'un jour je deviendrai aussi douée avec les tarots qu'avec les oracles. J'ai confiance, j'y crois. Donc je persévère dans mes espérances. Donc voilà, étant donné que je suis une grande débutante dans l'univers du tarot, je vais te le montrer, je vais te le présenter. Je vais selon mon ressenti du moment te dire comment éventuellement moi je l'utiliserai. Peut-être que ce sera amplement suffisant pour toi. Peut-être pas si tu es un professionnel dans l'utilisation de ce style de jeu de cartes. Mais c'est ok. Et puis voilà, on verra bien à qui ça sert. Le principal c'est vraiment d'être dans l'échange et de le partage comme toujours. C'est le but de cette chaîne. Donc, le Witchy Cauldron. Que voici, que voilà. Alors il y avait ça dans la boîte, c'est trop mignon. Laisse faire les choses. Essuie ton cœur. J'adore. Je trouve que... Alors je ne sais pas si toutes les cartes qui arrivent dans toutes les commandes sont les mêmes. Mais en tout cas, j'ai adoré ce petit message. Je trouve que ça colle parfaitement à mes énergies du moment. Donc je vais le mettre là. Je vais te la mettre là pour nous accompagner. Donc, tarot avec mots-clés, planètes, zodiac, signification des chakras. Tu verras. Il est vraiment très, 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 très bien fait. Ça fait un moment que je cherche un tarot qui, pour moi, me semble accessible à un public débutant. Ce qui est mon cas. Et là, j'avoue que quand je l'ai vu, je me suis dit, wow, mais c'est génial. Ça va peut-être me faciliter l'apprentissage du tarot et me donner envie de commencer à un moment donné, comme on dit. Bon. Cher passé, merci pour toutes les leçons. J'ai bien aimé ça aussi. Cher futur, je suis prêt. Je suis prête. J'aime bien le message qui est sur la tranche. Je trouve ça hyper intéressant et inspirant. Allez, sans plus tarder. On ouvre cette boîte. Tac. Allez, je vais mettre ça ici, comme ça. On fait un peu de déco au passage. Tac. Voilà. Donc, le voici, le voilà. Donc, tu as... Je le découvre en même temps que toi. J'ai jeté un oeil vraiment très, très rapide hier en le recevant. Mais j'ai attendu aujourd'hui, au moment de faire cette vidéo, pour regarder ça d'un petit peu plus près. Donc, il y a peut-être des détails que je ne vais pas forcément voir ce coup-ci. Mais ce n'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce jeu ? Donc, les 22 arcanes majeures, les arcanes mineures. Et ensuite, hop, on commence par ça. Hop, je ne sais pas si tu vois. Oui, une carte, la lecture quotidienne. Donc ça, c'est intéressant. S'accorder une lecture quotidienne d'une carte est un excellent moyen de connaître son jeu. Que ce soit un tarot, un le normand ou un oracle, bien évidemment. Donc là, on te recommande de tirer une carte par jour. Et si tu veux poser une question, bien évidemment, tu n'hésites pas. Tu verras ce que la carte va t'indiquer. Et c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir appréhender le mieux possible ton jeu. Comprendre à quoi chaque lame correspond, etc. Ensuite, très intéressant, ici, tu vas voir qu'ils apparaissent sur les cartes. Tu as donc le tableau avec les sept chakras. Le racine, le sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, la gorge, le troisième œil et le coronal. Tout est inscrit ici. On te donne le nom aussi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Et puis, la symbolique du chakra. Donc, lors d'un tirage, tu peux garder cette carte à côté de toi. Et si tu as besoin d'avoir une information sur le chakra qui ressort. Par exemple, tu fais un tirage, je ne sais pas, moi, à neuf cartes. Et que tu as une dominante de chakra couronne qui ressort. Peut-être que pour ton consultant ou pour toi, si le tirage est pour toi. Tu peux te dire qu'il y a quelque chose d'important à faire ici au niveau de la connaissance, de l'ouverture de conscience, de l'éveil, des connaissances et du savoir, etc. Voilà. Ensuite, une autre carte. Parce que tu verras qu'il y a aussi les signes du Zodiac. Donc, ils sont répertoriés ici. Tu les as là, leur dénomination. Et puis, la période auquel chacun de ces signes correspond. Donc, c'est pareil, tu peux le laisser à côté pour te référer à ça. Si tu as envie de t'amuser un peu pour connaître, par exemple, le signe astrologique éventuel de ton futur ou de ta future. Et bien, tu peux tirer une carte et puis te référer à celle-ci. Et puis là, tu as les planètes aussi très intéressantes qui sont représentées également sur les cartes. Donc, ça te donne des petits mots-clés. Par exemple, ici, le soleil. On te parle de l'esprit conscient et l'ego. Vénus, amour et plaisir, etc. Bien sûr que tu peux aussi, après, aller sur Internet pour étoffer tout ça. Pour avoir encore plus d'informations. Mais déjà, pardon, c'est un bon début. Donc ça, allez, je vais les mettre ici, ces deux-là. Et puis, et puis, et puis, maintenant, je te montre tout ça. Alors, déjà, je vais prendre... Alors, le jeu, pardon. Le dos des cartes, il est comme ça. Voilà. Voilà, la lune. La lune, les étoiles et le ciel. Donc, c'est vraiment très joli. La tranche est neutre. Et la qualité des cartes est excellentissime. Voilà. Rien à dire. Tout est parfait. Alors, on commence par les 22. Voilà. Et on va déjà aller regarder celle-ci. Format, oui, j'imagine. Je n'ai pas d'autres tarots à côté de moi. Mais format type tarot, je pense. Sans aucun problème, sans aucun doute, pardon. Donc, on va commencer avec les arcanes majeures. Donc, c'est basé sur le Rider Waite, comme tu peux le voir à l'image. Donc, ce qui est génial. Voilà comment ça se présente. On te met ici une image, une photo. Pardon, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Une photo de la carte du Rider Waite correspondant. Donc, tu as le nom de la carte. Ici, le fou ou le mat. Le mat. La carte, la carte zéro. Ou bien 22. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Ensuite, regarde ici sur le côté. Ça te donne la tendance générale de la carte. Il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère. Donc, c'est une sorte, un petit peu, de phrase de, comment dire, de phrase résumée, en fait, par rapport à cette image. Donc, je trouve ça, pardon, très intéressant. C'est-à-dire qu'en une seule phrase, tu comprends directement l'énergie de cette carte. Et ensuite, pour aller un petit peu plus loin, eh bien, tu as ici en dessous des mots-clés qui vont correspondre à ça. Donc, tu as la symbolique ici à l'endroit et tu as également la symbolique à l'envers. Et c'est ce que nous allons regarder. Donc là, par exemple, pour le fou, cette carte te parle d'innocence, de liberté, d'originalité, d'aventure, de voyage, de folie, d'insouciance, d'idéalisme, de jeunesse, de spontanéité, de manque d'engagement et de nouveau départ lorsqu'elle se présente à l'endroit dans un tirage. Si elle se présente à l'envers, voici les significations possibles pour le fou. Folie, peur de l'inconnu, impulsivité, mauvais jugement, risque, naïveté et manque d'expérience. Donc, ce qui est vraiment génial, c'est que tu as tout sous les yeux. Alors, bien sûr qu'arriver à un moment donné, ça peut perturber parce que du coup, plutôt que vraiment d'intégrer la symbolique de la carte de façon, comment dire, de façon vraiment intuitive, tes yeux vont systématiquement, enfin je ne sais pas, j'imagine que ça fonctionne comme ça, tes yeux vont systématiquement se poser sur les informations. Là, ici, les mots-clés qui sont autour, ce qui fait que le souci sur le long terme, c'est que tu peux être systématiquement en train de lire les mots-clés et pas forcément en train vraiment d'intégrer la signification de la carte pour ne plus avoir besoin de tout ça à un moment donné et juste en utilisant la carte du fou, te rappeler de ce à quoi ça correspond. Voilà, donc c'est, selon moi, un avantage lorsqu'on débute et un inconvénient lorsqu'on est peut-être un petit peu plus avancé, quoique j'imagine que quand on est avancé, on s'en fiche, on voit juste la carte du fou et on sait de suite à quoi ça correspond. Bon, écoutez, ça c'est juste, c'était ma pensée du moment. Je réfléchis en même temps que je vous le montre. Ok. Et ensuite, donc les mots-clés, comme tu peux le voir, ensuite tu as le chiffre là qui est repris si tu as envie de faire un petit peu de numérologie, le zéro, donc c'est le début, le commencement, le grand tout, etc. Le un, c'est le commencement aussi, mais là, on va dire c'est le grand tout, c'est le point de départ, c'est l'initialisation, je ne sais pas si ça se dit. Voilà, c'est nous dans le grand tout, ce monde infini qui est autour de nous, on est là, on se situe au bord de la falaise, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas ? Voilà, tout simplement. Ensuite, tu as ici le chakra, un chakra qui est représenté, donc celui-ci, hop, tu vois, si tu ne sais pas, ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé de tout connaître par cœur, donc si tu ne sais pas ce que c'est, là, tu te réfères à ta petite carte qui était sur le côté, on voit qu'ici, on a le chakra couronne, je sais, donc c'est au niveau peut-être de ta façon de penser, de ton ouverture d'esprit, etc., est-ce que, eh bien, est-ce que tu y vas ou tu n'y vas pas, tout simplement ? Bon, voilà. J'avoue que là, je n'ai pas forcément pris le temps de regarder pour les chakras, pour faire la, comment dire, le lien direct comme ça, mais bon, ça peut être très, très intéressant à peaufiner au fur et à mesure de tes tirages. Et ensuite, ici, tu as le symbole d'une planète. Là, on a quoi comme planète ? On a Uranus, comme tu peux le voir, Uranus, on nous dit rébellion et révolution. Voilà, ok. C'est pareil, ça, c'est vraiment très intéressant. Très honnêtement, comme je le découvre là, en même temps que toi, autant les mots-clés, ok, pas de problème, cette petite phrase sur le côté, ok, j'intègre, pas de problème, les chiffres, la numérologie, ça me plaît, je kiffe, c'est bon, j'intègre, pas de souci. Le chakra, ça reste flou pour moi, je pense que j'ai besoin de l'utiliser pour comprendre comment je vais faire les liens dans tout ça. Et puis, ça a coupé encore une fois, je ne sais pas ce qu'il a à mon téléphone aujourd'hui, mais il ne veut pas. Donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, mais oui, par rapport au chakra, voilà, je vais voir après, en utilisant ce jeu, ce tarot, de quelle manière je peux faire des liens, faire correspondre tout ça, voilà, juste accéder à une meilleure compréhension, parce que là, ce n'est pas forcément très clair. Les planètes, pareil. Maintenant, je me dis que si tu fais un tirage, peut-être que, tu vois, indépendamment des cartes du tarot, tu peux utiliser ce jeu-là pour faire un tirage et te dire, eh bien, actuellement, quel est le chakra sur lequel j'ai besoin de porter mon attention, peut-être pour faire des méditations sur ce chakra, peut-être pour rééquilibrer le chakra, etc. Tu bats tes cartes, tu tires une carte et tu te réfères juste au chakra et tu te dis, bon, c'est sur celui-ci que je vais travailler en ce moment. Par rapport aux planètes, c'est pareil, tu pourrais te dire, je mélange les cartes et tu peux demander à ton jeu, eh bien, dans quelle énergie serait-il favorable pour moi d'être, de me mettre en ce moment, ou alors, quelle planète a un message à me transmettre ? Tu tires ton jeu, tu vois ce sur quoi tu tombes, tu regardes les petits mots-clés qui correspondent et puis ça te donne des informations, par exemple, d'accord ? Après, si quelqu'un a ce jeu et que tu as l'habitude de l'utiliser, n'hésite pas, s'il te plaît, à mettre en commentaire ta manière à toi de l'utiliser, y compris là avec les chakras et les planètes. Ça peut être vraiment très intéressant pour moi, bien évidemment, donc merci à toi pour ce partage et aussi pour toutes les personnes qui regardons cette vidéo et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Et puis là, ici, tu vois, tu as peut-être, oui, oui, etc. Donc, c'est pour faire un tirage par rapport à une question que tu peux avoir et là, tu as une réponse, oui, non, peut-être, etc. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, tirage, question, réponse. Allez, on est parti pour les 22. Donc, pour le coup, je vais te les montrer assez rapidement puisque je pense que tu as déjà vu, même si c'est très rapidement, comment ça s'appelle ? Le Tarot Rider Waite. Donc, après, elles sont toutes faites de la même manière. La numéro 2, la grande prêtresse, l'impératrice, toujours pareil, les mots-clés à l'endroit, les mots-clés à l'envers, le chakra, planète, ah tiens, là, voilà. Ici, par exemple, tu vois, tu avais le chakra, les planètes, mais il n'y avait pas de signe astrologique. Et là, ici, tu as le signe du bélier qui est là, qui se situe sur la carte. Donc, il y a des endroits où il y a, des endroits où il n'y a pas. C'est pareil. Si toi, tu as déjà ce tarot, explique-moi. Bon, là, on voit qu'il y a le bélier, bien sûr, ici, avec l'empereur. Est-ce que c'est pour cette raison ou pas ? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des signes astrologiques qui apparaissent sur certaines cartes et pas forcément sur d'autres ? Si tu es un habitué de ce jeu et que tu peux nous expliquer ça, surtout, n'hésite pas. Tu vois aussi, profite pour regarder les petits mots, peut-être, oui, non, réponse à la question, le cancer, la lune, et le chakra de la gorge, réponse à une question, oui, la force, l'ermite, la numéro 9, la roue de la fortune avec le 10, la justice avec le 11, le pendu, voilà, c'est comme ça qu'il est fait. Donc ça, c'est très sympa. Donc ça va être les arcanes majeures, la tour, l'étoile. Voilà pour cette première partie et ensuite, on va regarder comment sont faites les arcanes et le monde. Voilà. Les arcanes, succès, réalisation, accomplissement, voyage, achèvement, etc., etc. On va aller regarder maintenant. Alors là, c'est pareil, on te donne des mots-clés à l'endroit et des mots-clés à l'envers. Il y a des personnes qui se servent du tarot uniquement pour des tirages à l'endroit et des personnes qui se servent du tarot avec un tirage dans les deux sens, à l'endroit et sens inversé. C'est pareil, toi, tu es partisan de quoi ? Moi, je me dis que quand on débute, en tout cas moi, quand je vais débuter, je ne sais pas, je resterai peut-être d'abord à l'endroit ou pas, je n'en sais rien en fait, ce sera vraiment au feeling. Les arcanes mineures. Donc là, c'est très intéressant parce que regarde, déjà quand je fais un éventail, tu vois qu'il y a quatre couleurs. Donc ça, c'est super d'avoir fait des couleurs pour les cartes. Pourquoi ? Elles auraient été toutes de la même couleur ? Bon, déjà, par exemple, pour les trier, ça prend un peu plus de temps, il faut que tu les regardes pour bien faire séparer chacune des suites. Et ce qui est intéressant avec les couleurs, c'est que lorsque tu fais un tirage, tu peux regarder quelle est la dominante de couleurs. Donc si tu as une dominante de cette couleur-là, eh bien c'est la série des coupes, on va être plus au niveau des émotions pour faire vraiment très simple. Donc ça veut te dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent au niveau des émotions pour toi ou pour la personne pour qui tu fais le tirage. Ici, on est avec les bâtons. Ici, c'est l'épée, la pensée, donc peut-être qu'on est très dans le mental s'il y a une dominante de ça. Et ici, c'est les deniers, donc on serait pas mal sur l'aspect matériel et financier de la vie de la personne pour qui on fait le tirage. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant ce code couleur. Ensuite, hop, je vais en prendre un peu moins parce qu'elles glissent tellement que du coup, c'est pas facile de les tenir. Donc chacune des cartes va se présenter de cette manière-là. Donc c'est pareil, on reprend la carte là du Rider Waite. Tu as ici aussi les mots-clés à l'endroit, donc pour l'as de coupe, nouveau départ, nouvelle relation, nouvelle histoire d'amour, amour, bonheur, joie, conception, fertilité, grossesse, célébration et socialisation. À l'envers, ici, tristesse, douleur, amour non réciproque, émotions refoulées, infertilité et fausses couches. Voilà. Après, comme tout à l'heure, tu as aussi le chakra, le signe astro, là il y en a deux, voilà, non, trois, pardon, trois signes astro, trois possibilités, et puis réponse à une question, oui, oui, non, là aussi, oui, non, peut-être, etc. Je vais te montrer un petit détail aussi que j'ai vu hier en le regardant. Là, tu as des mots ici en bas, en haut, pardon, des mots clés, et je pense que juste ce mot s'est fait exprès pour qu'en un coup d'œil tu aies la tendance dominante, tu vois, tout à l'heure, c'était sur le côté, ici, voilà, c'est un petit peu l'équivalent ici en haut avec ce petit mot que tu retrouves. Donc le 1, c'est les fusions, on va prendre le 2, ce sera peut-être plus simple à comprendre. Ici, le 2 de coupe qui nous parle d'union, de partenariat, d'amour, et là, ils ont choisi comme mot clé l'amour. Donc lorsque tu vois un 2 de coupe, de suite, hop, ton œil se pose ici, tu te dis, c'est une carte qui correspond à l'amour et ensuite, tu développes autour de ça. Voilà. Ensuite, lorsque tu fais les questions-réponses, tu pourras le remarquer, ici, c'est un oui. Regarde la couleur de l'encadré, là, des mots clés. Ici, c'est un oui, oui, d'accord, et là, on passe à un non, non, tu vois, donc il y a oui et non et est-ce que tu vois une différence ? Pour le oui, voici la couleur de l'encadré, là, pour les mots, clés et ici, le non, tu vois que c'est en blanc. Ici, on est dans une couleur foncée, ici, dans une couleur claire. Donc, lorsque tu fais un tirage et que tu poses une question, eh bien, tu vas savoir que ces cartes-là correspondent à des noms et que ces cartes-ci correspondent à une réponse positive. Bon, allez, voilà. Je pense que j'ai tout dit, donc là, c'est pareil, du coup, je vais te les montrer vraiment très rapidement parce qu'après, à partir du moment où tu as compris le principe, les cartes ne sont ni plus ni moins que celles du Rider Waite, qui sont reprises là. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça m'a vraiment interpellé, ce jeu. Je me suis dit, c'est juste extraordinaire. Alors, je pense que ce n'est pas le seul, il doit en exister plein d'autres, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas forcément pris le temps de farfouiller. c'est juste qu'en cherchant toute autre chose, hop, là, il y a une fenêtre qui s'est ouverte et puis ce jeu-là qui s'est présenté à moi, là, on est avec la suite des bâtons et je me suis dit, wow, génial, ok, j'ai regardé d'un petit peu plus près et je me suis dit, bah, bingo, allez, je prends, voilà, j'étais toute excitée hier lorsqu'il est arrivé et encore plus là aujourd'hui en te le présentant parce que je me dis que je vais me régaler et que ça, ça sera peut-être le point de départ pour mon apprentissage du tarot et que le 3 d'épée, chagrin d'amour, trahison, solitude, éloignement, douleur, tu vois, voilà, là, le mot parle bien, 3 épées dans le cœur, oui, douleur, oui, aïe, 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 et je me suis dit qu'il parlait très bien et que ça serait peut-être celui-ci qui me donnerait le déclic pour commencer ce fameux apprentissage du tarot qui tarde, qui tarde, qui tarde, peut-être que là, il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer et après, autour de ça, je vais pouvoir broder et aller glaner des informations ici et là sur d'autres documents, dans des bouquins, etc. et que de cette manière, eh bien, je vais y arriver, sait-on jamais ? Faire des investissements avec le 7 de denier, patience avec le 8 de denier. Donc, voilà, voilà, que penses-tu de ce tarot ? Dis-moi tout. Est-ce que toi aussi, tu as eu le coup de cœur ou pas ? N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de ce jeu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pour l'encouragement, un petit pouce et toujours le bienvenu. Un grand merci à toi par avance. Et puis, sur ce, donc pas de tirage aujourd'hui. Des fois, pendant les présentations, je fais un tirage à la fin. Là, non. Voilà, je vais rester comme ça, juste sur la démonstration des cartes et ça me va très bien ainsi. Je vous souhaite une magnifique journée ou une très agréable soirée. Et puis, à bientôt pour du nouveau contenu. Salut ! !